c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec émilie pierre patrick et une tradition voire un défi que toute l'équipe de l'émission relève depuis cinq ans maintenant réunir un maximum de nouveaux talents dans un minimum de mètres carrés angèle et clara luciani était parmi les six révélations de la victoire nommée aux victoires de la musique en 2019 pomme aussi ou hello alois sauvage en 2020 isle trv en 2021 l'impératrice en 2022 pierre de maher november ultra ou encore métissa qui étaient réunis en 2023 dans un instant la photo de famille des sept talents en lice pour les révélations 2024 dans la catégorie révélations masculines qui nuit incolore je ne pense plus comme avant j'ai besoin de prendre l'air je veux rejoindre aimée simone yamé révélations féminines adèle castillon c'est cette révélation pour les victoires de 2024 qui sont en ce moment même en coulisses aux côtés de bertrand chamerois il n'y a jamais eu autant de monde dans ce bureau avec les gens qui veulent venir vous poser des questions babette pour être sûr que personne n'a été oublié dans le tourbus je vais faire l'appel nuit incolore présent ok aimé simone yamé ici adèle oui meryl zao oui eh ben tout le monde est là c'est à vous je suis là aussi bonsoir bonsoir meryl adèle installez vous normalement vos places vous ont été indiqués voilà nuit incolore yamé missileur simone et julien bonsoir à tous les sept on est ravis de vous réunir ce soir c'est probablement la première la dernière fois vous serez ensemble sur un plateau de télévision en compétition amicale pour une victoire de la musique donc on immortalise si vous voulez bien vous tournez oui mais vous pouvez faire des grimaces à temps on la ressortira l'année prochaine aux révélations il y aura un clic photo finale pour démarrer l'émission on y va à sourire en un mot elle est super voilà pas du tout là mais si j'aime bien ce truc en quelques mots les uns les autres cette nomination la représente quoi ça où vous avez dit c'est un gros câlin que vous faisiez à l'industrie musicale ou le monde de la musique oui bah ouais je garde cette phrase meryl un gros câlin vous êtes d'accord oui on peut dire ça comme ça adèle peut-être un peu plus bavarde vous dites que vous êtes honoré confuse et impressionné c'est tout ça à la fois une victoire une nomination ouais bien sûr il ya un côté un peu consécration et une récompense aussi que me fait l'industrie donc c'est trop chouette je suis honoré nuit incolore c'est votre nom de scène pour vous nomination rime avec augmentation faut nous expliquer non non du tout plutôt une diminution de vacances mais en sens aussi une reconnaissance pour le dur labeur que 2023 a été pour pour nous c'est vrai non mais augmentation parce que vous vous êtes non il n'y a pas une histoire d'augmentation augmentation vous avez ni patron ni travail il ya ce bonheur inexplicable c'est une sorte de vie augmentée effectivement c'est des nouvelles émotions des nouveaux sentiments qui nous animent et puis c'est une nouvelle aventure aussi et c'est assez beau de pouvoir faire partie de ce poule vous étiez dans le métro quand vous l'avez après c'est pas très glamour je l'avoue effectivement un petit appel dans le métro il ya le billet du réseau d'ailleurs mais une bonne nouvelle une bonne nouvelle et on ne peut que sauter de joie il ya mais pour vous ça rime avec consécration nomination c'est une certaine forme moi de consécration et en plus c'est c'est la possibilité de présenter son projet une interprétation de son projet devant une audience qu'on n'a pas forcément surtout pour moi qui qui a eu un succès sur les réseaux sociaux vous avez pas mal tous eu des succès sur les réseaux sociaux et simone vous étiez déjà venu nous sur le plateau de cet avant on est très heureux de vous retrouver comme ça au vous dit c'est ce que c'est pas la récompense d'un thème d'un téméraire comme le tatouage réclasse que vous avez sur la pommette gauche peut-être je sais pas trop chacun chacun le voit comme il veut mais je pense que chacun a donné du meilleur de soi chacun au bout de au bout de ses capacités et à donner le meilleur au public possible et je crois que c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui julien c'est votre manager qui vous l'a appris est-ce que vous étiez dans le métro où étiez vous non j'étais chez moi tout simplement tranquillement pyjama et il a débarqué sans prévenir et non il m'a juste dit il m'a juste dit prévoit du temps janvier on en avait déjà très peu sur plein de concerts de tournées et il m'a dit prévoit un peu de temps quand même pour les victoires de la musique mais j'ai pas compris directement je commence à réaliser là c'est vrai ça va donner beaucoup de travail parce qu'il va falloir préparer une performance je parlais de compétition amicale c'est le cas julien parce que vous partagez je crois le même label que nouille incolore que vous êtes fan de yame et que vous croisez souvent zao donc vous êtes tous un peu copains quand même oui en réalité on s'est tous beaucoup croisés sur les festivals sur les tournées et je pense que c'est ça qui est qui est beau aussi c'est que c'est l'occasion on vient tous un peu de la scène d'internet et là c'est l'occasion d'aller à la télé de toucher un nouveau public et puis surtout de montrer un peu là la diversité de la jeune scène française qui est beaucoup d'arborer cette magnifique moustache on en a merci je précise que c'est une vraie ce qu'on m'a déjà posé la question c'est une vraie moustache mais ça se voit ça se voit je ne ferai pas la manier en voulant tirant elle aime les baisers à moustache à votre place à votre place november ultra nous avait donné son truc sa technique pour ne pas trop stressé avant la grande soirée nova question c'est qu'une nomination victoire ça veut dire chanter en direct à la télévision oui et vous êtes en pls position latérale de sécurité ça va pas bien non mais ça va mieux depuis qu'on a eu les répétitions et comme je savais pas trop quoi faire pour contrôler la situation je suis allé voir le dentiste pour pas avoir de tartre je me suis dit je peux rien faire alors autant que j'ai pas de tartre voilà ça c'est une leçon qui peut éventuellement servir nuit incolore il paraît que vous votre truc c'est que vous portez pas vos lunettes c'est ça actuellement je vois flou mais exactement ça mais c'est beau de pouvoir se cacher devant des ombres et étant pudique aussi dans le sens de de n'avoir que des émotions qui se dégagent des personnes en concert aussi vous n'avez pas de lunettes à clairement de ma hantise est tombé de scène d'ailleurs ce n'est jamais arrivé on croise les doigts vous êtes assis un peu haut là attention l'an dernier il y avait pierre de mer et il nous avait révélé un petit dossier quand même vous trouvez que vous ne chantez pas bien je chante de mieux en mieux parce que vous prenez des cours de chant je m'y mets là je m'y mets en fait surtout je chante je fais les concerts et forcément à force d'en faire c'est mieux mais ça part de loin quoi c'est tout mais ça part de de ça part de nulle part parce que je n'avais pas pris de cours en fait de chant ou quoi que ce soit et donc les premières scènes étaient catastrophiques la cigale c'était faux du début à la fin mais c'est pas grave peut-être que ça vous parle un peu quand même vous avez tous un point commun c'est vous avez commencé chez vous dans vos chambres vous le disiez aussi sur les sur les réseaux sociaux il a fallu beaucoup de travail là vous allez retrouver devant des gens des millions de téléspectateurs est ce que ça met une petite pression supplémentaire c'est terrifiant terrifié la voilà quand vous avez 10 millions de téléspectateurs ça va faire un peu avec un choc là un petit choc non mais oui c'est ça après je crois qu'on se prépare tous et qu'on essaye d'arriver plus mérite à votre première performance télévisée oui c'est ça je crois ça va bien se passer ya mais non ça va pas être la première et mais moi je j'ai un background vachement de scène donc c'est là où je me sens le plus à l'aise en fait ce sera une grande scène elle est magnifique la scène de la scène musicale vous êtes très heureuse de vous produire aux victoires aussi parce que il y aura un message aussi pour toutes les petites filles qui verront une femme avec une voix grave singulière et c'est un message que vous avez envie de porter aussi moi j'ai surtout envie de porter le message que j'ai voulu porter par ma chanson c'est surtout ce que voir une femme avec une voix grave à la limite on a vu déjà pas mal mais non c'est surtout ce que raconte cette chanson qui parle de de sensibilité et de laisser de gérer cette sensibilité donc de la toute les petites filles et petits garçons qui ont du mal à gérer leur sensibilité de voir quelqu'un qui a qui a trouvé un moyen de le faire par la musique c'est un joli message oui c'est un joli message on vous garde tous ensemble pour l'oeil de pierre et après on dira merci aux filles pour parler aux trois garçons aux quatre garçons pardon et ensuite on inversera mais là tout de suite c'est l'oeil de pierre tous les sept vous présentez une belle palette de labels de musique meryl zao et yamé vous avez votre propre label tous les autres entre 5 7 entre bicoz entre naïve iconoclast pour présenter des labels parmi les plus créatifs alors je vous propose un petit oeil ce soir pour vous donner envie d'aller suivre les trois épisodes de l'histoire du label tôt ou tard qui est qu'on peut suivre sur la chaîne youtube de tôt ou tard tôt ou tard n'a pas trente ans ou déjà presque trente ans et c'est la maison de de l'herm yaël naïm mathieu bogaerts katson truise ou encore tout simplement vianney dont l'histoire avec le patron de tôt ou tard vincent frère beau symbolise l'esprit tôt ou tard j'étais pas du tout signé chez eux j'étais étudiant donc je dis mais il ya quelqu'un chez vous que j'adore depuis tout petit c'est dick annegarn et il m'a dit pas il joue à l'olympia en juin tu veux venir je dis ah bah ouais je serai trop heureux alors si je peux être là en plus j'ai jamais vu un concert à l'olympia voilà et il m'a dit bah est-ce que tu veux faire la première partie mais j'étais j'avais j'avais rien fait donc j'avais rien signé j'avais rien discuté donc donc notre première rencontre c'est ça c'est ce monsieur qui m'offre une première partie de de dick annegarn pour moi c'était c'était immense c'est didier varaud le monsieur musique de france inter qui réalise ce documentaire et pour vous comme tout le monde je pense qu'il faut suivre cette histoire de tôt ou tard qui a été une des plus belles histoires de la des labels de musique beaucoup de chanteurs à texte chez tôt ou tard mais aussi chaque aponc est toujours la liberté c'est même dans leur contrat il a su nous dire ce qu'on voulait entendre si je pense en termes de en termes vous faites ce qui vous plaît et ça me plaira c'est une vraie liberté de c'est incroyable d'avoir un label qui puisse dire ça un artiste quoi ma personne nous avait dit ça il vous a signé en disant libre ouais ouais on lui a dit est ce que tu peux écrire contractuellement le fait qu'on fasse qu'on fasse qu'on veut parce qu'il ya beaucoup de gens qui qui le disent le disent mais il a dit les gars vous faites ce que vous voulez et moi je m'occupe de faire connaître au grand public ce que vous faites vincent frère beau cette année de nouveau le président des victoires donc c'était bien que vous l'accueilliez vous connaissiez un peu sa bobine et ce qu'il a fait dans sa vie c'est le symbole de la créativité de l'indépendance de l'amour des artistes et des tubes même si un tube c'est pas une fin en soi c'est quoi un tube c'est une chanson qui que tu as écouté mille fois que tu as envie de récouter mille une et mille deux et mille trois c'est et moi j'adore ça les tubes en fait et d'ailleurs c'est un tournant pour le label parce que ce succès qu'on a quand on a un tube il donne des ailes il donne des ailes parce que il a une économie qui est fructueuse et donc avoir un tube assez c'est donner un petit peu de temps de vie au label un petit peu d'air un petit peu de de facilité donc c'est très important et dans deux ans il y aura le sur youtube cette histoire de cette tube et des tubes vous en avez fait quelques-uns là il y en a pas mal des tubes réunis ce soir sur le plateau vendredi on sera qui succédera à pierre de mars révélation masculine 2023 qui quand il est monté sur scène pour recevoir sa victoire était touché ravi mais vous allez le voir assez lucide si infiniment merci je suis tellement touché 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 heureux ravi je vais remercier comme il se doit quelques personnes donc dans la première avec s'appelle xavier demain c'est mon frère et c'est grâce à lui que tous ce social lieu on fait de la musique à deux il est mon psychologue mon coach et c'est grâce moi je suis un branleur en fait et lui travaille beaucoup donc c'est grâce à lui que tout ça a lieu et merci à tous et merci à mon public moi je suis un branleur du pierre demain sur la scène des victoires théo vous n'êtes pas un branleur pour reprendre les mots de pierre non mais vous êtes le roi des nuits blanches vous composez la nuit ça vous a inspiré votre nom de scène nuit incolore effectivement la nuit c'est le moment où je me retrouve le plus avec le calme et c'est ça c'est fédérateur aussi plein de personnes regardent des séries où se retrouvent sur les réseaux sociaux lorsque tout le monde dort et de mon côté je pense que ça illumine un peu mais mes traits de composition j'ai l'impression d'avoir un génie qui vient me susurrer des chansons à l'oreille et on retranscrit la chose effectivement c'est du dur labeur vous avez eu un peu peur de le regretter ce nom de scène mais en fait vous l'aimez de plus en plus clairement en entendant tout le monde baragouiner nuit incolore c'est vrai que c'est un peu difficile souvent je appeler moi appelé appelé moi nuit enfin c'est tout simplement mais je trouve que c'est important de toujours s'attacher à cette malon maternelle qu'elle français a trouvé ce côté un peu poétique lyrique et je l'assume totalement je trouve ça très beau c'est pendant le confinement vous avez commencé à écrire des chansons sur votre piano seul dans votre chambre d'étudiants à fribourg ou dans le chalet de vos parents qui vous dites vous même paumez dans les montagnes et c'était justement ces montagnes qui était le décor du titre dépassé que vous avez d'abord posté sur tic toc on est le 16 septembre 2022 ce titre là vous avez été dépassé sans mauvais jeu de mots par le succès qu'il a rencontré c'est un truc de dingue parce que c'était vraiment que quinze secondes sur tic toc avant de devenir une vraie chanson effectivement et comme il ya mais la la soulignée auparavant c'est aussi la force des réseaux sociaux on est dans une époque où tout va très vite et ça permet de d'accélérer on va dire le processus de tube entre guillemets où les gens reconnaissent des petits extraits qui demandent la suite et ensuite c'est incroyable c'est fort c'est fort bien sûr mais effectivement aussi faut savoir que la Suisse est un pays au niveau musical qui n'est pas que du yodel bien sûr c'est pas trop des clichés mais il faut montrer aussi qu'on a quelque chose dans le ventre et là aussi de participer aux victoires c'est quelque chose pour moi c'est une consécration toujours parce que de pouvoir représenter un peu cette communauté asiatique qui dans le monde de la création un petit peu sur présenté je trouve ça important vos parents ont un univers musical votre père réparé vent des instruments votre mère joue de l'accordéon ils chantent ensemble encore dans des balles toujours toujours de cette optique de faire plaisir aux gens et c'est génial faire danser les gens vous avez toujours joué du piano depuis tout tout petit mais au moment d'écrire des chansons vous vous êtes auto engagé à défaut d'avoir un pot de chanteur vous ai dit bah je m'auto engage et je vais être chanteur mais le truc c'est que je suis un grand casanier vraiment je les bois tout ça ça m'intéresse pas vraiment et j'avais pas vraiment de connaissances qui savait pousser la chansonnette donc effectivement cet auto engagement où je ne suis pas signé de contrat bien sûr mais dans le sens où on a besoin de quelqu'un pour transmettre ses textes et bon même si j'avais la voix fausse enfin voilà sans cours de chant on apprend bien sur youtube je me suis mis et voilà eh ben avec bonheur et avec succès parce que votre premier album il est classé je crois huitième des ventes en france qui s'appelle la loi du papillon premier album et ouais bravo aussi c'est cool julien on peut dire que votre apparence correspond parfaitement à votre genre musical c'est à dire alliage du disco et de la pop du cool et du coloré avec les couleurs vives qui vous vont bien on vous découvre il ya dix ans dans la nouvelle star en 2020 de voir des couleurs vous êtes aujourd'hui sélectionné dans la catégorie révélation scène en compétition donc la scène c'est votre truc comme on va le voir sur ces images qui viennent du festival solidaise de juin dernier vous interprétez plus fort un titre de votre album couleur alors vous allez interpréter le même titre je crois aux victoires exactement avec la même débauche d'énergie physique je pense que ce sera exactement la même énergie je mets toujours la même énergie qui est vraiment à 100 mille ou là je sais pas il ya peut-être cinq six mille personnes je mets toujours la même énergie mais ce sera une version un peu spécial pour les victoires de la musique je prépare à plein de petites surprises vous avez avec un orchestre oui j'ai répété avec un orchestre on a la chance d'être accompagné par un magnifique et orchestre avec des cordes des cuivres donc ça déjà c'est un rêve et puis je réfléchissais aussi vu que je suis en révélation scène un moyen d'amener un peu mon public dans cette histoire donc j'ai amené des fans à moi en studio et je les ai fait enregistrer des voix j'ai amené 30 personnes en studio je leur ai fait enregistrer les voix du refrain avec moi et ça vous sera accompagné sur scène et j'amène j'amène aussi du monde je vais pas je vais pas spoiler mais ça va dans tous les sens et puisqu'on parlait des alpages il ya un instant vous votre origine c'est un petit village landais de 2000 habitants rion des landes qui était connu jusque là pour maïté exactement raison de la cuisine des mousquetaires et oui et oui et donc un classique vous lui volez la vedette oh là là non 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 mais c'est quand même c'est le c'est le goat de mon village je pourrais rien faire contre maïté mais il ya maïté gilien granel mais jamais vous êtes franco camerounais votre vrai nom c'est emmanuel saut mais vos proches vous appellent bantou bionique vous pouvez nous expliquer parce que je suis un geek et parce que j'ai souvent utilisé le terme bantou vendredi vous allez interpréter bécane c'est déjà près de 5 millions de vues en 11 jours sur youtube bécane c'est la moto mais il est métaphore quand même c'est quoi bien sûr là bas la bécane c'est c'est l'objet que chacun a pour sortir de son enfer de sa représentation de l'enfer c'est un petit peu ça le sens de la chanson quoi c'est l'évasion c'est l'évasion la liberté c'est complètement quand on vous demande vos idoles vous dites mon père et mon pc c'est vrai je l'ai dit une fois mais je peux le dire mon père musicien j'ai en fait j'ai pas beaucoup d'idoles je m'inspire de beaucoup de gens de beaucoup de personnes mais si effectivement je devais avoir une personne que je serai c'est mon idole je dirais mon père parce que c'est celui qui m'a transmis déjà les toutes les choses que je sais sur la musique initialement plus tout ce que j'ai appris tout seul et la légende dit que vous êtes né sur un piano mais c'est une métaphore c'est un ouais c'est une métaphore j'étais bien nul au piano au début aimé simone votre nom de scène je crois qu'il fait référence à aimer et simone vos grands-parents paternels qui sont je crois j'avais lu associé à vos plus beaux souvenirs d'enfance tout à fait et souvenirs que vous pourriez illustrer comment une image de bonheur être à la campagne conduire des motocross tirer au fusil manger de la bonne nourriture de ma grand mère et être réunis avec mes cousins et ça c'était vraiment des souvenirs de liberté extrême le titre qui vous a fait décoller c'était shining light vous étiez venu l'interpréter sur ce sur ce plateau on va en voir quelques images et vous entendre un peu une chanson qui a connu aussi la célébrité parce qu'elle a été associé à une pub il ya eu 30 millions de stream je crois je pense encore plus et vous interprétez vendredi le titre answer the night et il y avait beaucoup de monde pour la chanter avec vous à will of green vous avez connu aussi le succès en ukraine avec un de vos titres in this dark time qui est devenu carrément un hymne d'espoir pour les ukrainiens ouais je sais pas si on peut dire ça exactement mais quelque part ouais c'était avant la guerre du coup ouais c'était pendant le confinement il ya des dj qui ont trouvé ce morceau qui vont jouer dans leur soirée dans leur club et tout ça et c'était la première fois que moi j'avais une sorte de retour d'internet quoi je voyais des gens qui chantaient les paroles de cette chanson et ça a duré tout un été et quelques mois après il ya eu la guerre donc c'était assez étrange il écoutait encore ce morceau et tout donc ouais et vous avez eu des contacts sur les réseaux avec des ukrainiens beaucoup de dj ouais j'ai qu'il voulait que je vienne et tout mais c'était une situation compliquée à l'époque je regrette d'ailleurs mais bon c'est beau de chanter en anglais de venir aux victoires vous êtes un des seuls sinon le seul en tout cas dans dans les sept ce soir à chanter en anglais ouais et d'avoir ainsi cette reconnaissance déjà internationale même quand elle est liée à des des événements comme ça c'est extra ouais vraiment je suis heureux de pouvoir pas de pouvoir chanter en anglais et d'être aussi reconnu en france c'était pas évident c'est pas gagné a fallu ouvrir l'esprit certaines personnes les codes mais pour moi la musique c'est toujours ça a toujours l'idée de voyager de traverser les frontières de toucher des gens d'horizons différents et du coup je suis content de pouvoir poursuivre cette voie là aimé simone au glory c'est votre album il est toujours disponible julien couleurs comme montrer vos mains là est toujours disponible vous serez en tournée dans toute la france dont le 27 avril allez-y montmartre et le 17 mai 2025 à l'olympia il ya mais et le oui c'est votre ep il est toujours disponible en tournée dans toute la france le 22 février au tri annoncé complet et à l'olympia le 6 février 2025 et puis théo nu incolore la loi du papillon toujours disponible en tournée dans toute la france le 30 avril au casino de paris complet et en concert elle est exceptionnelle à l'olympia le 29 novembre prochain bravo à tous les quatre messieurs que le meilleur gagne vous vous serez en compétition exao et mérille qu'on accueille dans un instant vous revenez nous donner des nouvelles lundi s'il vous plaît un souvenir avant de retrouver les les jeunes femmes révélations féminines nommées au victoire 2024 le son le cadeau que nous avons offert l'an dernier november ultra emma peters et mentis a qui avaient unis leur voix à quelques heures de la cérémonie c'est sublime et c'est une fois adèle meryl zao bienvenue de retour retour c'est pas ennuyé là pendant que les garçons par les noms les écouter c'est vrai meryl et zao en liste pour deux victoires révélations et artistes féminines et zao pour deux victoires et révélations scènes pour adèle je suis pas clair mais je vais m'y remettre adèle qui est la plus jeune on commence par vous 22 ans seulement une nomination en victoire est déjà mille vies derrière vous j'ai découvert sa star de youtube actrice notamment aux côtés de louise bourguen gilles le louche intervieweuse du dalaï lama fondatrice d'un groupe à l'origine de plusieurs tubes rien que tout ça il faut dire que vous avez commencé vous étiez encore au collège avec des vidéos humoristiques et des chansons parfois une notamment un hymne pour célébrer les pattes qu'on idolâtres pas assez trop génial c'est pas normal dans les pattes il n'y a même pas du cheval et même s'il y en avait ce serait normal vous avez toujours adoré faire le clown j'ai toujours adoré faire le clown qui crue un 15 jours je me retrouve victoire de la musique j'y pensais pas à l'époque où j'ai fait cette chanson mais mais ouais j'ai toujours aimé ça ça fait rire vos petites camarades adele 2023 c'est l'année de votre envol solo vous avez sorti votre premier album et on va voir un petit extrait d'un concert à toulouse en septembre dernier où on voit un public en délire parce que c'est la réaction que vous provoquez en chantant impala l'album s'appelle plaisir risque dépendance et comme son nom l'indique c'est un album sur une rupture l'addition aux opiacés et la guérison et la guérison et en tout cas c'est l'écriture de cet album et sa composition je pense qu'il m'a qui m'a aidé sur ce chemin et je pense que je peux le dire la musique m'a m'a sauvé oui pardon mais meryl vous êtes on passe à vous vous êtes nommé dans la catégorie révélation mais vous vous êtes déjà un grand nom dans le milieu du rap et on comprend pourquoi on vous regarde sur scène comme ici à annecy l'année dernière vous allez remplir les aînés de paris le 16 mars prochain ce qui est un peu impressionnant pour votre âge et pour quelqu'un qui s'est fait connaître là aussi sur les réseaux sociaux palais festival ça dit à quel point vous avez une comité de fans dès la première heure c'est ça c'est moi m'étonnais mais en tout cas j'ai beaucoup de travail et donc après c'est c'est ce pourquoi on fait ce métier là donc c'est cool et ça encourage pour la suite pour être sur scène pour avoir du monde devant vous oui c'est exactement ça jamais vous considérez que vous avez le meilleur show de france oui c'est il faut le dire non mais collègues sont tout aussi talentueuse et avance ici en vrai j'ai le meilleur show de france vous avez vu les autres shows ou par prince non pas spécialement pas spécialement mais je sais que c'est le mieux les meilleurs musiciens j'ai en fait l'énergie j'ai le meilleur public de france le meilleur public les meilleurs musiciens et le meilleur en tout cas je veux beaucoup beau et c'est pour en tout cas vous avez commencé top lineuse moi j'aime bien pour faire quoi j'aime bien dire que c'est du yaourt organisé pour optimiser le son et donner enfin ça fait partie de la composition de la musique et ça construit le squelette de c'est de la mélodie en fait et on optimise les chances du refrain de passer pour que ça devienne un peu viol et tout c'est pour ça qu'on vous appelle la tubeuse à gage c'est à l'époque c'est ce qu'on disait révélation féminine et révélation scène de vendredi au victoire de la musique pierre zaut s'agazant quand on vous aime ce qui est assez répandu on a l'embarras du choix puisque vous êtes nommé dans cinq catégories pour album de l'année révélation féminine révélation scène création audiovisuelle chanson de l'année pour la symphonie des éclairs c'est un record qui vous place en tête s'il fallait en choisir qu'une si vous ne deviez en gagner ce serait quoi la chanson l'album l'album on a passé tellement de temps à le faire et puis que qu'on fasse de la scène du clip ou n'importe quoi en fait on fait pour défendre l'album et que c'est toutes les chansons ça c'est l'album mais vous les voulez toutes les cinq je les veux je serai ravi les avoir je vivrai très bien sans aussi pas très compétition donc de toute façon mais évidemment si j'en ai cinq je cracherais pas de jus ça c'est sûr alors bien plus révélation scène la scène c'est devenu votre terrain de bonheur je me sens trop bien sur scène moi de toute façon j'ai passé toute l'année là sur scène un jour sur trois on était sur scène que ouais 115 donc c'est à peu près ça je crois et et non moi j'aime trop la scène c'est je trouve que c'est là où la musique ça prend du sens c'est on est quand même dans une ère un peu chelou tu vois des chiffres tu vois des messages et ça tu comprends pas trop quand tu es ça tout devient réel quand tu vois des sourires des gens qui chantent qui dansent qui est moi je deviens complètement je tarbé sur scène je me regarde plus je danse comme une malade je fais ce que je préfère faire c'est chanter et en même temps je vois des gens qui kiffent autant que moi donc c'est qu'ils sont pas trop derrière leurs écrans non parce que j'ai non j'ai pas j'ai pas trop les gens non non les gens sont plutôt déjà observé pas trop prendre de vidéos ça va pouvoir un peu je tarbé tiens là attend je sais pas si vous avez fait toujours beau dessus des nuages mais moi si j'étais un oiseau j'irai danser sous l'aura et je traverserai les nuages comme le fait la lumière j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs vous dites joliment que la musique vous a guéri de l'ennui quand vous étiez petite fille quand vous avez quitté la danse j'ai arrêté la danse mais mes grandes soeurs sont parties en études et là tout d'un coup je découvre l'ennui total et la maison vide donc ma soeur jumelle elle découvre le dessin et moi je faut que je me trouve quelque chose et en plus je vais pas bien dans ma tête du tout juste gère pas ma sensibilité tout d'un coup je découvre le piano et je me dis là c'est bon je retrouve goût à la vie et vous avez spontanément change chanté en vous mettant à jouer du piano ah oui ouais très vite en fait moi je me suis mise au piano parce que j'ai vu quelqu'un le faire à ma place j'ai vu ton modèle qui est je tombe amoureuse de ton modèle à 13 ans parce que je vois un mec très sensible lui aussi qui crie comme un malade sur son piano et moi je faisais que crier à l'époque mais pas pour les bonnes raisons quoi et je me dis pourquoi pas moi j'ai le même piano dans le salon donc je me mets au piano et je commence à crier en fait je limite d'abord et très vite je prends un plaisir tellement fou que j'arrête l'imitation est juste je commence à faire mes trucs à moi l'album la symphonie des éclairs est toujours disponible la tournée continue dans toute la france le 13 mars aux zéniths de paris meryl aux aurores toujours disponible ainsi que votre single ton ami en sortie 12 janvier dernier vous préparez votre premier album et puis adèle plaisir risque dépendance votre album est toujours disponible le meilleur à toutes les trois et j'ai oublié le 16 mars aux zéniths de paris pour meryl avait à trois jours de différence vous serez aux zéniths le jeu de réaliser ça le 13 mars pour zao et le 16 mars pour meryl et le 18 avril la cigale je n'ai pas dit pour adèle il ya une place et oui c'est complet mais on le signale quand même voilà on sera de tout coeur avec vous un gros voilà très bientôt sur le plateau c'est à vous c'est un bonheur de vous réunir toutes les trois c'est un auteur compositeur interprète qui n'a jamais cessé de vous voyager de s'engager de mélanger le rock le reggae la salsa la bossa nova et la chanson française depuis son premier album en 1968 mais lui ça n'est qu'en 2011 qu'il a reçu sa toute première victoire de la musique c'est sa première victoire meilleur album de l'année comme une médaille du travail dit-il mon père on lui a donné la médaille quand il a pris sa retraite alors tu vois c'est ambigu c'est vrai qu'une médaille et bernard l'avillier ça apporte mais c'est lourd en plus ça le signe c'est provisoire la victoire c'est dans les défaites qu'on a pour le plus on peut pas être triomphaliste quand on a mon analyse politique et ma façon de travailler je vais pas faire la mauvaise fille c'est la musique qui gagne surtout après le reste c'est la musique qui reste bonsoir cher bernard l'avillier bienvenue à la table de c'est à vous pour y déguster le plat imaginé par notre chef jean marco qu'est ce que c'est jean marco alors on a revusé un peu le catch pp avec de la bisque de crabe du parmesan et du citron vert c'est magnifique il fallait au moins ça pour célébrer un peu en avance la victoire d'honneur qui vous sera mise vendredi à l'occasion de cette 39e cérémonie des victoires on vient de revoir les images de votre première victoire en 2011 victoire du meilleur album la première alors que ça faisait déjà 40 ans de carrière que vous aviez derrière vous un genre de patience vous savez il est très patient j'ai pas l'air mais j'avance tout le temps alors effectivement bizarrement les gens pressés ils sont pas très passion alors moi je suis passion et pas pressé j'avance comme une sorte de 2 2 j'avance comme ça pas très vite mais cette victoire en 2011 vous la compariez à une médaille de travail comme celle que votre père avait reçu en prenant sa retraite c'est pas du tout ce que vous avez fait en 2011 malgré tout c'est quand même une médaille du travail si vous voulez la médaille du travail avait peut-être encore un sens enfin j'espère mais évidemment quand on me disait quand je disais que j'étais musicien les gens disaient à part ça tu fais quoi dans la vie je suis pas le premier à partir moi j'étais engagé chez barclay on m'a plus demandé ça qui est très curieux c'est assez magique cette histoire et moi la pensée magique c'est pas tout mon truc donc je peux vous dire que j'ai eu le casino de paris j'ai donné des cours de composition à tout un tas de jeunes artistes jusqu'à ce qu'ils me fassent arrêter finissent en prison mais j'ai donné les contropositions et ça m'intéressait beaucoup je veux dire ce casino de paris complètement incroyable où va chanter d'ailleurs l'un de vos les jeunes là c'est un endroit magnifique je veux dire alors après quand moi je compose pour l'instant je suis en train de composer par exemple parce que après je vais chanter comme symphonique et que j'aurai pas trop le temps de penser à la composition parce que symphonique c'est un genre d'armée on peut pas se permettre d'improviser que symphonique on est ravis de vous recevoir parce que ça nous permet cette victoire d'honneur de revisiter un peu votre carrière et patrick a rapporté apporté quelques quelques reliques dans lesquels on m'a demandé de choisir mais en fait je les aime toutes ces reliques là ces albums alors ça c'est la préhistoire de bernard la villier vos premiers pas il ya la chanson dadaïste par exemple voilà je savais que j'avais rencontré le fils de tristan zara c'était médecin à saut très bien je lui ai dit je viens vous voir j'étais personne moi parce que j'ai fait une musique sur le poème la chanson d'un dadaïste qui avait dada au coeur il me dit d'accord et voilà voilà et tristan zara donc figure du surréalisme a co-signé les paroles a signé les paroles de cette chanson j'aime beaucoup celui-là c'est les années dreyfus vous avez encore là la grosse voix qui force un peu les poètes n'écrivent plus enfin voyez bon comme ça mais la raison et la raison des chansons les barbares formidable bien petit très spécial bien petite soeur au blanc manteau au blanc manteau c'est la balle là dedans merveilleux et copeaux pouvoir évidemment c'est un très grand disque j'ai une passion pour la rue de la soif c'est l'un de vos titres c'est pas le plus connu mais voyez bien c'est très bien alors il est bien parce que c'est rue de la soif c'est sorte de tango improbable qui se passera de la soif à saint malo voilà et j'ai choisi finalement une chanson de ce double album nuit d'amour sorti en 81 derrière cette magnifique somptueuse pochette de de mondino avec une chanson parmi les plus vibrantes les plus obsédantes les plus intimes que vous avez écrite cher bernard voici comment vous la présenter sur antenne 2 dans l'émission de jean-françois khan c'est une chanson de voyous et bien allez-y s'appelle betty c'est une chanson des prisons et beaucoup de poètes en prison c'est vrai beaucoup on peut être en prison pour des idées ou pour sa façon de vivre ça dépend betty faut pas plonger je sais ils t'ont couché et puis ils ont fermé leur barreau d'acier chanson de voyous dites-vous à jean-françois khan chanson de secours plutôt adressé réellement adressé à une amie prisonnière et désespéré que vous suppliez de ne pas se suicider il ya dans cette chanson des trésors d'humanité au milieu d'un océan de solitude ce qui la rend universelle et bouleversante et qui me bouleverse moi encore à chaque écoute à partir d'une histoire singulière celle d'une femme tolarde sur laquelle vous êtes peu épanché donc j'ai envie de vous demander si la promesse de la fin de la chanson c'est réalisé les mois et on se retrouvera là ailleurs en plein soleil j'ai sorti enfin elle a fait 14 ans quand même 14 ans j'ai été la chercher à fleury j'ai même fait un concert deux concerts parce que la fleurie je pouvais pas chanter pour les mecs parce que le président de la ratière il pensait que j'allais filer des armes pour que les mecs s'échappent donc j'ai pu chanter pour les femmes les primaires et les récidivistes alors le patron il m'a laissé betty les trois heures elle est pas sorti tout de suite mais elle est sortie après j'étais bien content d'aller chercher sachez que betty c'est l'injustice même c'est à dire je vais pas m'étaler je peux pas raconter grand chose mais en revanche c'était pas ma petite amie vous comprenez alors maintenant qu'il ya tout un tas de soi-disant différences entre l'amitié homme femme ou l'amitié homme homme ça me fait barrer c'était mon ami et vous l'avez retrouvé au soleil lâche la fin de la chanson ce vœu là c'est exaucé vous êtes extrêmement ému désolé tu m'as et vous accueille je peux pas la chanter tous les jours c'est pour ça que vous la chantez si rarement cette chance je peux pas désolé on pensera aussi à betty pour cette victoire d'honneur un jour vivante on pensera à elle vendredi vous avez peut-être mis longtemps à avoir cette cc victoire en 2011 mais vous êtes quand même un des rares chanteurs à avoir eu les honneurs de l'elysée vous étiez invité pour chanter noir et blanc c'est la chanson sur l'apartheid devant mitterrand c'était puissant ça a dû être quelque chose ah mais c'est mitterrand qui m'a invité alors après il y avait un dîner avec tous les présidents africains dont un certain nombre bon allez je peux continuer et alors après je devais chanter à 22 heures sauf que ça il y avait 1789 mômes de la diversité francophone qui était là depuis peut-être dans un cagnard incroyable et moi je suis là depuis 17 18 heures ils m'ont vu alors après ils me cachent parce que et ils sont dans la cour de l'elysée il fait comme dans un four donc il fait une chaleur donc cette histoire d'africain enfin la diplomatie de monsieur mitterrand du président traîne et moi ils me mettent dans l'intérieur de l'elysée parce que bon chaque fois que je sors et donc vers 20 je pense que c'est vers 22 heures que le président me dit pouvait pouvait donner votre chanson me dit il donc je monte sur un petit podium au velours parce que je dis je peux pas diriger les mômes si ils avaient répété c'était Jean-Louis Foulquier qui était à l'origine de cette histoire donc 1789 mômes donc je monte sur un petit podium et je dirige et le président monte à côté de moi et ensuite il me dit pouvez la redonner est ce que vous avez autre chose me dit-il non donc il me dérodonner là donc je fais signe donc on l'a fait deux fois et ensuite il va serrer des mains et alors le plus extraordinaire je suis désolé si je vous prends trop de temps c'est que ils avaient bu des bouteilles de coca et que les les chauffeurs des présidents s'en vont et les bouteilles éclatent donc tous les mecs du gg n'est pas là mais c'est comme ça c'est vrai je ne sais pas quelle chanson vous allez donner vendredi soir en direct sur france 2 mais ce soir vous avez la gentillesse de chanter pour nous une chanson qui pourrait sans doute le mieux vous définir and the road again c'est à dire que vous avez je devais que dans les émissions de télévision où je suis bien reçu mais je vous remercie pour le reste dans des jacquardes à edith vous auriez pas dû me fouiller betty lade parce que c'est un piège vous m'avez fait ou quoi non c'est une sincère admiration et amour de 7 ans vous savez bien nous étions jeunes et large d'épaule bandit joyeux assolant et drôle on attendait que la mort nous frôle on the road again au petit jour on quittait l'irlande et derrière nous s'éclairait la longue il fallait bien un jour qu'on nous pendre on the road again chantez avec moi vous on the road again on the road again encore on the road again encore on the road voilà vous voulez quoi vous voulez plus long métamorphose et l'album symphonique est sorti en novembre vous étiez venu sur c'est à vous nous en parler il est déjà disque d'or vous serez en tournée dans toute la france tout est complet il reste quand même des places à l'auditeur de lyon les 26 et 27 septembre aux énigmes de saint etienne à santé le 28 septembre et aux énigmes de rouen le 19 octobre on vous retrouve vendredi en direct pour les victoires de la musique sur france 2 pour cette victoire d'honneur merci d'avoir accepté ce soir notre invitation ont conclu cette émission avec les actualités de bertrand nous sommes le 7 février fallait se lever tôt pour trouver de quoi rire de l'actu du jour voici ce que vous ne verrez pas dans la bc ce soir le direct qui comme son nom se déroule en lundi que se déroule en direct oui le retour médiatique d'adrien catenance qui était interrogé par je vais vous dire franchement de ma soto mais thomas soto c'est vrai la conclusion gentil de ma soto oui thomas soto alors thomas soto savez thomas soto enfin thomas soto excusez moi thomas soto thomas soto thomas soto c'est de l'avoir invité et le cvd rick hors sénac est long comme le bras vous savez je suis pas seulement écrivain etc je prends ma petite casquette mon bicorne d'académicien je suis professeur d'économie des matières premières spécialiste de l'eau etc etc moi je parle pas seulement tant qu'économie il se trouve que l'académie française sous fauteuil de pasteur je suis ambassadeur de pasteur après j'ai décrit des gastronomiques etc je suis également champion de planche à la une de ce mercredi le remaniement enfin et pendant que vous les jeannes alors ils ne sont pas ministre mais ce sont deux livriers tazi qui avait été offert au président lors de sa visite au kazakhstan et oui et j'en ai pas entendu parler dans l'édito patrick un point en moins je suis pas très chien après pour ce qui est dû pour ce qui est du vrai remaniement c'est aujourd'hui le remaniement non pas non par définition danser dans ce type d'exercice on n'est jamais sûr que c'est aujourd'hui puisque ça devait déjà être hier et tout le monde disait que ça allait être hier et ce sera finalement demain et c'est rigueur s'intégrer le gouvernement 1 en voilà une question moi je sens qu'il a envie parce que quand tu glisses un petit tac la françois bayrou c'est que tu as envie d'en être ce serait d'ailleurs assez drôle de voir à la fois un premier ministre extrêmement jeune et puis et puis un ministre avec l'âge de françois bayrou trois ans de différence avec françois bayrou françois bayrou qui n'entraura finalement pas au gouvernement alors il était trajet mais lui au moins il connaît le nom de la ministre de l'éducation des sports des geos et des casseroles une ministre aussi affaiblie sur un dossier qui est désigné comme un dossier prioritaire pour gabriel alors je trouve qu'il ya un peu un effet de meute sur amélie castera ou dh à soi ou dh à fin je sais plus trop bon mais au final il aimerait y aller ou pas eric weurt et vous vous pourriez être ministre non moi je ne le souhaite pas je mène une mission pour le président de la république sur la décentralisation donc il n'ira pas parce qu'il est hyper occupé il propose les collectivités le ne voudrait pas votre plaisir vous direz sans doute oui mais la question n'est pas là je le proposera pas parce qu'il n'a pas été contacté en fait vous avez pas eu de coup de fil à ce stade mais je ne cherche pas le téléphone n'est peut-être pas branché je ne sais pas c'est parce qu'il n'a plus de batterie bon voilà mais cette réponse signifie quand même qu'il est dispo aujourd'hui c'était jour de compte rendu du conseil des ministres l'occasion de jouer tous ensemble la pyramide avec la nouvelle porte-parole du gouvernement en six briques agriculteurs producteurs industriels distributeurs environnement et bien évidemment consommateurs merdier compte rendu au cours duquel gabriel attal a passé une tête s'il était là et pour tous ceux qui ne suivait pas technique habile tout répéter tout répéter tout répéter des blocages ont été élevés des blocages ont été élevés et vous le faites et vous le faites et aussi le sujet des normes et aussi le sujet des normes de facilité facilité vous vous souvenez et oui on s'en souvient vous l'avez dit il ya une seconde trente et je vous propose une pause dans cette actu aussi lourde que morose écoutons un peu de flûte de paon et alignons des phrases toutes faites qui ont l'air de vouloir dire quelque chose alors que non il s'agit simplement de mots enchaîner les uns à la suite des autres dans le but de gagner du temps sans vraiment répondre à la question à chaque annonce une mesure concrète et à chaque promesse des résultats tangibles nous allons aller plus loin et nous allons accélérer il n'y a pas simplement une seule réponse mais il y a différentes réponses sur différents domaines et différents sujets nous l'avons été hier nous le sommes aujourd'hui nous continuerons à l'être demain nous devons continuer à échanger à dialoguer à avancer et je dois le dire que les portes restent ouvertes pour continuer à avancer à dialoguer nous serons résolument au rendez vous sont dans l'ordre du l'état ça fait un peu de fuite de paon allez on file à l'assemblée où l'after work était visiblement chargé et si cette situation était vécu vécu le fond des 50 millions d'euros pour mire premier président de la république le pouvoir sénégalais et du représentant de l'échec de l'état il a multiplié les manipulations la préfecture du minéloir par les préfectures pardon du pas de calais d'une d'une voiture de et moi la petite soeur on s'en fout de son côté catherine vautrin à bénéficier d'une promo trois micros pour le prix d'un mesdames et messieurs les députés monsieur le député damien mieux des je vais chanter non pas du tout christophe béchu a appris à compter six pays le danemark la norvège l'allemagne les pays bas et la france ça fait cinq mais j'ai oublié de sixième voilà astuces pour respecter le chrono parler très vite on a trop merci madame la présidente monsieur le premier ministre on n'a pas le contexte mais rachida dati à un nouvel ennemi messieurs les députés je vous remercie merci beaucoup madame la ministre et enfin c'était quoi le goûter de gabriel attal des pépitos sous leur forme poquitos pas n'importe lesquels avec extrait gratos ou dans le reste de l'actualité sandrine rousseau était l'invité d'hc l'occasion pour elle de se livrer avec une révélation qui avec trois jours d'avance donne envie de dire c'est pas vrai vous savez que à la fête de l'humain j'ai amené des saucisses vegan pour qu'on puisse les faire sur les barbecues de la fête de l'humain et que ça a eu un franc succès c'est pas vrai chez les écolos le groupe vit bien la défaite de lva la présidentielle qui qui est responsable ne vous aura pas échappé que voilà c'est pas moi qui ai été candidate donc voilà pas moi le nul c'est yannick et ses élections européennes se prépare comment en termes de cohésion d'équipe ils ont pas voté des décisions que je comprends pas voilà ça en fait partie moi j'aurais pas viré europe juste avant les élections européennes mais c'est leur exemple et on a surtout appris une info en exclusivité qu'est ce qu'on va faire pour 2027 mais qu'est-ce qu'elle va nous annoncer arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire chez vous une bombe est sur le point d'être lâché c'est bien on va essayer de gagner les élections présidentielles voilà c'est un scoop et c'est le seul que je vous donnerai bon si c'est le seul il y avait quand même celui sur les saucisses vegan mais bon allez climat et cette mauvaise nouvelle pour les habitants du pas de calais on a une pince aujourd'hui pour tous les habitants du pas de calais le département est en vigilance orange puis inondation oui encore pensée qui consiste principalement à remuer le couteau dans la plaie sur le cas où les habitants sont complètement épuisés le sort s'acharne contre vous dans l'impression que le sort s'acharne contre vous on a l'impression que le sort s'acharne contre vous c'est un cauchemar sans fin pour vous vous deviez vous me disiez tout à l'heure où vous réouvrir votre restaurant qui a fermé depuis novembre dans quinze jours c'est le sort s'acharne contre vous merci pour ces pensées on referme ses actualités avec l'info du jour vous en parliez dans la première partie de l'émission révélée par le canard enchaîné une cesse tape tournée au sénat deux mots qu'on n'aurait pas forcément associé comme ça d'emblée vidéo dans laquelle on verrait un sénateur patalon sur les genoux du chantage chier ajoute par dessus une drôle d'histoire qu'on n'aurait pas pu voir arriver qu'on aurait pu voir arriver car pour regarder quotidiennement les séances au sénat depuis des années on sentait quand même que depuis un moment l'ambiance y était caliente et jingle le monsieur est monté de doter d'une anatomie qui me paraît monstrueuse une grosse bite blanche comment s'occuper d'une grosse bite black le sénat beaucoup de mauvaise foi dans ce jingle évidemment et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car au lendemain de la révélation de cette histoire de sex tape l'ambiance était tout aussi torride à bourbon éloigner les enfants à prendre son temps de s'installer tranquillement que les mères et plus de choix et puis ça les piocher à l'extérieur de la fonction publique la femme ou l'homme avec lequel il serait susceptible de personnellement vous souhaiteriez effectivement qu'on aille plus loin la qualité pour ne se limite pas au seul moment de l'introduction d'une action entre deux à 36 je pense qu'on doit pouvoir trouver un nombre satisfaisant en effet les avocats jouissent nous devons avoir pour ceux qui ont choisi des instruments plus importants en taille sans doute en plus des conséquences qui doivent entraîner des troubles musculo ce que les titres compte tenu de l'ordre ça va christophe on en sait déjà trop stop l'info continue demain pardon bonne soirée merci beaucoup merci cher bernard d'avoir accepté notre invitation je pleure pas la télé normalement mais voilà non mais cette chanson là elle est magnifique vous nous la chanterait un jour peut-être tout de suite sur france 5 augustin trappenard la grande librairie si vous voulez bien vous tournez vers john pour saluer nos téléspectateurs merci de votre fidélité merci cher bernard à vendredi pour les victoires de la musique